vice-président de l'ANAT, hier on a suivi la sortie médiatique du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a annoncé une durée de la transition de 39 mois. Vous, en tant que président de RPR et vice-président de l'ANAT, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle ? Bon écoutez, moi j'ai suivi en direct sur moi ici et j'avoue que moi ça m'a pas surpris personnellement. Bien sûr, parce que pour ceux qui savent, depuis le 5 septembre, nous sommes dans le flou. C'est la première fois dans ce monde, en tout cas ce que je cherche, qu'un comité fait le coup d'état et qu'après sept mois ou huit mois, il n'y a pas non seulement de visibilité, ni de visibilité par rapport au chronogramme. Et tout le monde savait déjà, vous savez à l'époque, il y a un document qui a futé par rapport au campran lorsque les conseillers partaient à l'intérieur du pays. Et tout ça là, c'était un texte pour le peuple, pour savoir est-ce que le peuple va non seulement adhérer à ce qu'ils sont en train de faire. Et deuxièmement, on nous a demandé, nous avons demandé un cadre de dialogue. Et on met ça à côté et c'est par voie de presse qu'on nous annonce un cadre de consultation. Dans ce cadre de consultation, il y a un document qui est sorti où il y a dix points que le ministre de l'administration peut-être et son équipe, je ne sais quoi, encore avec le conseil du président, il a élaboré un document. C'est pour vous dire déjà que les 39 mois étaient en train de se dérouler petit à petit. Parce que pour ceux qui connaissent très bien la Guinée, quand tu prends ce document, on ne peut pas les exécuter, c'est-à-dire moins de quatre ans ou cinq ans. Et moi, hier, je m'attendais à un cinq ans. Honnêtement, c'est pour cela que je t'ai dit que 39 ans ne m'a pas surpris. Ok. Vous comprenez ? Mais regardez, dans son discours d'abord, il y a une certaine, franchement, incohérence parce que je ne sais pas pourquoi quelle est l'importance de la charte de la transition. Quand tu prends l'article 77 de la charte, stipule que cette force vive de déterminer le chronogramme de la durée de la transition. On laisse ça à côté et on nous dit que c'est la proposition du gouvernement et que cette proposition doit partir au niveau du CNT qui n'a pas ce pouvoir pour déterminer la durée de la transition. Pourquoi ? Oui. La charte est claire. Vous savez, nous avons accepté, malgré qu'il y avait des défaillances au niveau de la charte, nous avons accepté pour la paix, pour la quiétude sociale. Parce que nous voulons que cette transition réussisse et que ce soit la dernière transition. Mais à l'heure où nous voulons, croyez-moi, d'où nous y avait ce four de les guinéens. Et nous ne sommes pas dupes. Et nous allons leur montrer que le pouvoir appartient au peuple. La charte est claire. En faisant quoi ? En faisant quoi ? Nous allons essayer de le rappeler que ce qu'il a dénoncé hier par rapport à ce que le système faisait et que c'est la même chose qu'il est en train de dérouler. Et nous, nous allons jouir de nos préocatifs pour le faire plier. Et il est important pour lui de revenir à la carte du départ tout en appelant les forces vives autour de la table pour la paix et pour la stabilité. Parce qu'il n'y a pas trop tard. Rien n'est trop tard si on a l'intention de bien faire. Il est temps encore. Même demain, il peut nous appeler. Même après, demain, il peut nous appeler. Et donc, pour vous dire au finish, que 39 mois, ça ne me souprend pas, mais c'est inopportune. Et je vous dis encore une fois que le peuple souverain de Guinée n'acceptera pas. Et dans les semaines à venir, vous allez voir des réactions de ce peuple. Et dans sa déclaration, il a annoncé juste 39 mois. À quand les 39 mois vont commencer à courir ? Ça n'a pas été défini. Est-ce que c'est à partir du 5 septembre ? Est-ce que c'est à partir d'hier ? Est-ce que c'est à partir de l'intérination par l'Assemblée nationale ? Non, écoutez, c'est pour ça que je vous ai dit que dès le départ, il y a toujours de flou. Même le discours d'hier, c'est tellement ambigu, il y a tellement de flou dedans. Pour moi, si quelqu'un qui était responsable devait être clair devant le peuple souverain de Guinée, parce qu'il parle souvent devant le peuple, devant le peuple, c'est vrai que la souveraineté appartient à ce peuple. Il devait dire que les 39 mois commencent dès le 1er mai ou juin. Mais nous, à ce que nous nous sachons, la transition guinéenne a bel et bien commencé le 5 septembre. Quelle que soit la durée qu'on va déterminer et qu'il y aura consensus autour, ça va commencer le 5 septembre. C'est ça la vérité. Alors, est-ce que vous pensez que la CDAO peut interner cette proposition ? Du moins où elle sera validée ou invalidée par l'Assemblée, le CNT plutôt ? Est-ce que le CNT a ce pouvoir ? Mais vous n'avez pas suivi les maîtres Traoré. Vous n'avez pas eu ça. Vous n'avez rien accepté en tant que représentant du peuple. Non, mais écoutez, on peut accepter d'être représentant du peuple, mais cela ne veut pas dire qu'ils vont s'auto-saisir d'une prérogative qui ne figure pas dans leur règlement intérieur. La charte est très claire, je te dis. Il faut voir. Et puis on dit très loin, comme un accord. Ça, il oublie. Je voudrais qu'il rappelle, qu'il lise toujours son premier discours, mais aussi la charte. Vous savez, quand tu es présent de la transition et qu'il y a une charte qui a été élaborée, il faut se rappeler toujours des articles de cette charte. Mais j'ai l'impression que le colonel Dunga ne lise pas. Et quelles conséquences s'il continue à persister, s'il s'est relancé, à garder ce forcing ? Écoutez, il est en train de faire un forcing et montrer à l'opinion nationale et internationale que la Guinée peut-être a pris son indépendance hier. Et donc rien n'a été fait. Il est en train de mettre en cause, c'est-à-dire tout ce que c'est couturé, l'Ansona Comté, Datis, Secuba, même Alpha qu'on a fait, il est en train de tout mettre en cause. Montrer au Guinée, non, on est venu pour parler, le pays l'a été pourri. Mais écoutez, si le pays l'a été pourri, lui, il n'allait pas quitter en Europe pour venir ici. Et puis qu'on le rappelle aussi, ce sont eux qui ont cautionné le troisième mandat et qu'ils arrêtent de nous dire qu'il est parti à la mort. Oui, il n'a qu'à arrêter de nous dire maintenant là. Mais il était allé à la mort. Et quelle mort, quelle mort, on sait où il était ? Il est parti quelle mort ? On connaît comment le coup s'est passé. Parce qu'on se réserve. Non, oui, mais écoutez, il n'est pas parti à la mort. Qu'il arrête de nous dire ça maintenant. Il le dit constamment ? Oui, il le dit constamment, mais c'est faux. Qui est allé à la mort ? Oui, on connaît très bien ceux qui sont partis à la mort, ceux qui sont pris à Alpha. Vous avez vu les images ? Lorsqu'on a pris Alpha, il était là-bas. Il n'a qu'à arrêter. Et puis au-delà de ça, au-delà du coup d'État. Mais c'est les civils qui sont partis d'abord à la mort. Nous, on était déjà quittés là-bas. Nous, on avait déjà quitté du moins. Mais ce n'est pas lui. Mais mon colonel, je vais le rappeler ceci. Qu'il sache que nous sommes au XXIe siècle. Aucun peuple n'a peur maintenant des armes. S'il pense qu'il va nous effrayer avec les armes, avec sa taille, avec son teint, avec l'arrogance, les mépris. Mon frère, qu'on n'a pas peur. Et qu'il va nous trouver sur son chemin. Parce que la jeune démocratie qu'on a obtenue dans le sang, ça va se pérenniser, que ce soit avec lui ou pas. Et donc, personne ne va jouer avec nous. Personne ne jouera avec ce peuple. Et on ira jusqu'au bout pour que ce pays soit un État démocratique demain. Et donc, il est temps pour lui. Il est venu par la grande porte. Je crois qu'il a l'intérêt aussi de sortir par la grande porte. Et sinon, Dieu merci, c'est le dernier jour du mois de Ramadan. Alhamdoulilah. Et dès après la fête de demain. Vous maintenez le bon mérasse pour sortir et manifester au cas où il n'y a pas de consensus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez vu, je vous rappelle le cas malien. Dès qu'ils ont parlé, le lendemain, les maliens sont sortis pour applaudir Goïta. Mais aujourd'hui, regardez dans la rue, à Konakry, à l'intérieur du pays. C'est pour vous montrer encore une fois de plus que mon colonel, les 39 mois là, c'est inadmissible et ça ne passera pas. Parce que tu parles au nom de ce peuple et le peuple n'est pas pour ces 39 mois. Il faut rendre au pouvoir un civil pour que la Guinée revienne à l'ordre constitutionnel dans la paix, dans l'accuilitude. Encore une fois, la CIDAO n'acceptera pas. Parce que déjà, la CIDAO a donné beaucoup de bonus. Il avait dit 6 mois. Nous sommes à 8 mois. On a dit le 25. Ils ont envoyé encore le ministre des Affaires étrangères pour plaider pour deux semaines. La CIDAO a accepté. Je crois qu'ils ne vont pas jouer avec la CIDAO. La CIDAO a beaucoup accepté pour la Guinée. Pas pour les autres cas, mais pour la Guinée. Mais je crois que le 8, la CIDAO va se faire attendre. Et le colonel aussi saura que oui, le peuple n'a c'est pas. On va à présent parler d'un président de l'ANAD. Là, c'est le Dallin Diallo qui a un déplacement. Souvent, on voit sur les réseaux sociaux, il y a certains qui parlent mieux dans les médias, qui risquent d'être inquiétés. Qui risquent d'être inquiétés. Est-ce qu'aujourd'hui, il a peur de rentrer au pays? Parce que ça fait un bon moment, il est en mission à l'extérieur du pays. Et habituellement, le moment du Ramadan, il le fait en Guinée. Et on ne l'a pas vu cette fois-ci. Oui, mais... Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a peur de rentrer et se confronter à la CRIEF? Non, 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 écoutez, 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 quelle peur. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à sa gestion en tant que 15e Premier ministre? En tant que 15e Premier ministre? Oui, mais attends. Je crois qu'il est Guinée. Et il a géré, à un moment donné, son pays. Pour ceux qui connaissent l'âge très bien, c'est Luda Ndiallo. Il ne peut pas avoir peur de rentrer dans son pays. Il a un agenda qui est en train de dérouler l'international. Le moment venu, il va rentrer. Et croyez-moi, même si on l'a peur de main. Et puis, écoute, moi, je crois qu'il faut que l'affaire de l'air Guinée, là, moi, honnêtement, ça ne me fait ni chaud ni froid parce que je sais qu'il n'est pour rien. Et je dis à mon colonel, si c'est ce tangle-là, c'est ce sujet-là que tu veux éliminer, Célu, peut-être Sidiya et l'autre, mon frère, vous vous trompez. Parce que nous, ça, ça ne nous regarde pas. Celui qui a vendu la Guinée, c'est bel et bien Lansana Conte qui était président de la République. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qu'on peut vraiment l'interpeller, je crois que celui-là, Lansana Conte, il n'a qu'à aller le rêver dans son sommeil éternel là-bas. Et puis, on verra. Et qu'il a peut-être maintenant vraiment à dire ceci, cela. Je crois que, écoutez, il a la cellule d'Arenjalova rentrée, croyez-moi. Il est actuellement à la Mecque, c'est son agenda. Et après, on verra la suite. Mais, mon nom, vraiment, la fédérée Guinée, moi, je n'en parle pas parce que je sais que le sein de ce vide. D'accord. Le mot de la paix ? Bon, écoutez, c'est toujours le même parce que nous aimons notre pays, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas qu'on ait une deuxième transition comme on a connu en 2009. Et donc, je m'adresse à des conseillers, si c'est vrai qu'ils écoutent ces conseillers. Qui ? Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre Alpha sans Alpha. Oui, tout ce qu'il est en train de poser comme Alpha, tout ce comportement bizarre de truc comme ça, c'est du Alpha. Ils gèrent le pays comme Alpha. C'est pour cela que je dis qu'on est en train de vivre Alpha sans Alpha. Il y a certains qui vont jusqu'à dire que c'est Alpha qui a planifié ce coup pour se reposer. Non, 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 ça, je peux vous rassurer. Le premier politicien que j'ai connu dans ce pays, c'était Alpha. Et j'ai travaillé avec lui pendant deux ans. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre que je connais qui aime le pouvoir plus que M. Alpha connaît. Il dort pouvoir, il réveille pouvoir, il boit pouvoir. Ah bon ? Il n'a rien appris dans sa vie si ce n'est pas le parti. Donc, quiconque te dit qu'il a planifié ça. Mais Alpha connaît qui aime le pouvoir, il va accepter de l'humilier de la sorte. Non, mais il faut être utopique pour penser ainsi. Alpha ne va jamais le faire. Il n'a pas planifié ce coup. S'il avait planifié ce coup, mon frère, un président qui planifiait un coup, il organisait un voyage à l'international et puis on fait le coup. Mais lui, on l'a appris. On l'a fait tourner dans la ville, vitre baissée pour qu'on le voie, pour dire qu'il est avec nous. Vous pensez qu'Alpha va accepter ça ? J'ai dit non. Et donc, c'est achif faux pour dire qu'Alpha a planifié ça. Non, Alpha n'a pas planifié. Le coup est venu, c'est fait. Mon colonel, il est temps pour vous de faire une pause. Vous avez parlé hier de l'assise. On sait comment ça s'est passé. La tournée à l'intérieur des commissaires du CNT. On sait comment ça s'est passé. Vous avez organisé votre fameuse concertation avec des partis qui ne représentent absolument rien. qui ne font même pas... C'est-à-dire, quand tu prends l'ensemble des partis qui étaient là-bas, qui ne font même pas 5% de l'électorat guinéen. Donc, encore une fois, si on vous dit, on vous fait croire que c'était les forces vives, c'était la classe politique, on vous trompe. On connaît très bien qui sont les vrais politiciens dans ce pays. Et vous ne pouvez jamais faire une bonne transition sans nous. J'ai dit bien sans nous, mon colonel. Ça, si vous me suivez, vous m'écoutez. Il est temps pour vous de faire une pause. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, franchement, c'est du fiasco. Parce que la majeure partie des forces vives n'ont pas plus part. Et donc, vous avez intérêt. Nous avons tous intérêt pour la réussite de cette transition. Avec la fin du mois de Ramadan, je vous plie, mon colonel, c'est votre frère qui vous appelle, je vous plie de faire une pause et d'écouter les gens pour qu'on puisse aller ensemble. Parce qu'avec le consensus, on pourra avoir la paix et la stabilité. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.